Tandis que le monoplan se couvre de gloire, les adeptes du biplan continuent leurs efforts. Le biplan goupille à plan décalé réussit quelques vols à buf. En Angleterre, le colonel Cody, Buffalo Bill, effectue un vol circulaire de 3 km sur biplan. La grande semaine d'aviation de Reims venant juste après la performance de Blériot fut véritablement triomphale. Elle se déroula au mois d'août 1909 sous la présidence de M. Armand Fallière, président de la République. À cette occasion, Wilbur Wright et les élèves qu'il a formés en France accomplissent des vols impeccables. Louis Pollan, sur biplan voisin, fait une magnifique démonstration. Louis Pollan, sur biplan voisin, fait une magnifique démonstration. ... ... ... ... ... ... ... L'américain Glenn Curtis remporte la coupe de vitesse sur un biplan de sa construction en réalisant une moyenne de 80 km heure environ. Hubert Latam, sur monoplan Antoinette, remporte le prix d'altitude en 1 000 km. ... ... ... Louis Bréguet, moins heureux, brise son appareil à l'atterrissage. Eugène Lefebvre que voici se tua quelques jours après à Juvisy, il fut la première victime de l'aviation française. Louis Blériot remporte le prix de vitesse des 10 km. Enfin, Henri Farman pour la première fois emmène deux passagers et remporte le grand prix de Champagne. Le meeting de Reims, au cours duquel tous ces vols sensationnels furent effectués, se termina dans l'enthousiasme général. Sous-titrage Société Radio-Canada